Salut les rétro-visiteurs, aujourd'hui on va mettre notre beau pays à l'honneur. Alors, nous n'allons pas parler de jeux français, mais de jeux qui se passent bel et bien en France. Et j'anticipe ce que vous allez mettre dans les commentaires, t'as pas mis tel jeu ou tel jeu, on verra dans une suite. Et je tiens à préciser que ce classement est subjectif, alors si vous êtes prêts, cocorico ! Direction la Guyenne en 1348, à une époque où le coronavirus ferait vraiment pâle figure à côté de ce que vivait le pays en cette période. A savoir la guerre de Cent Ans, mais aussi la peste noire qui ravage le pays. Et avec celle-ci, j'aime autant vous dire que les victimes se comptaient par plusieurs millions. Alors, l'histoire, c'est que nous suivons une jeune et noble adolescente du nom d'Amicia de Rune, qui va découvrir qu'une terrible pandémie est en train d'avoir cours. A savoir, des centaines de rats qui bouffent tout ce qu'il voit. Mais en rentrant chez elle, son château va se faire attaquer par de mystérieux soldats nommés l'Inquisition, qui sont à la recherche de son petit frère Hugo. Hugo est un jeune garçon atteint d'une étrange maladie du sang, dont l'Inquisition le tient pour responsable de l'apparition de la peste noire par le biais de sa maladie. Bien qu'il ne se connaissait pas très bien, Amicia, armée de sa fronde, va tout faire pour protéger son petit frère en fuyant l'Inquisition, et bien sûr en faisant attention aux rats. S'en suit alors une aventure où frère et sœur vont apprendre à se connaître. Mais si jamais votre fronde ne suffit pas à neutraliser un soldat, et bien arrangez-vous pour que les rats s'en occupent eux-mêmes, ils n'attendent que ça. A présent, nous allons voir un musée qui est un poil plus populaire que le mien. Si vous ne l'avez jamais visité, alors bienvenue au célèbre musée du Louvre où se passera toute l'action de ce jeu. Vous incarnez Morgan, un agent des services secrets qui, suite à un message laissé par son père probablement disparu, va avoir pour mission de s'infiltrer sous la pyramide et chercher 4 artefacts dans le musée représentant les 4 chevaliers de l'apocalypse. Alors c'est toi, celui qui doit venir, par le Christ, une femme. Pour cela, elle va devoir voyager à travers les époques, à savoir le Moyen-Âge, la Renaissance et le siècle des Lumières. Une fois qu'elle aura récupéré ses objets, et bien elle devra les détruire. Car ils sont aussi convoités par l'ordre des Templiers Noirs, et si jamais ils les rassemblent, cela provoquera le chaos sur Terre. A présent, nous allons aller un petit peu plus loin dans le temps pour retourner à la capitale, lors d'une période très importante pour la France, qui est la Révolution française. Et autant dire que ça a fait plutôt plaisir lorsque l'on a appris que l'histoire se passerait chez nous. Mais la bonne surprise a été de voir le travail qui a été fait pour créer un Paris de l'époque le plus fidèlement possible. Avec des monuments bien connus et plutôt bien rendus, tels que l'Hôtel de Ville, le Château de Versailles, et bien sûr la Cathédrale de Notre-Dame. Et bien entendu, nous noterons la présence de personnages historiques, comme Louis XVI, Robespierre ou Napoléon Bonaparte. Mais inutile de dire que l'image de la Révolution française montrée dans le jeu a vite fait polémie auprès des bobos gauchistes. Et c'est pas des conneries. Concernant l'histoire, nous jouerons un jeune assassin du nom de Arnaud Dorian, qui, rongé par la mort de son père adoptif pour laquelle il se sent responsable, se lance dans une quête pour retrouver les vrais responsables de ce drame, et fera son entrée dans la confrérie des assassins. Sa quête va l'emmener au milieu d'une impitoyable lutte du pouvoir pour le sort de la nation, et découvrir une nouvelle branche radicale des Templiers, qui ont tiré les ficelles de la Révolution dans l'ombre à leur profit, afin de préparer l'avènement de leur nouvel ordre mondial. A présent, si vous le voulez bien, je propose qu'on reste encore un petit peu dans la Révolution française. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la justice française est une catastrophe, hein ? Eh bien, avec We The Révolution, vous aurez l'occasion de vous retrouver dans la peau d'un juge du tribunal révolutionnaire souffrant d'addiction à l'alcool et au jeu. En tant que tel, vous serez amené à écouter les accusés, entendre leur version et rendre votre verdict. Mais bien sûr, il ne s'agira pas toujours de simples affaires. La Révolution a débuté, et des enjeux politiques et historiques auront bien sûr lieu. Alors, il vous faudra faire tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas être guillotiné comme un ennemi de la Révolution. Et à la fin d'une journée, vous confronterez également vos décisions à votre famille. Que justice soit faite. En 2086, dans la ville de Néo-Paris, une société appelée Memorize a inventé un nouvel implant cérébral qui permet aux humains de télécharger et de partager leurs souvenirs sur le net. Nih-Lin, une soi-disant chasseuse de mémoire, est employée par Memorize avec son travail consistant à voler et à modifier des souvenirs. Mais les agents, effrayés par ses capacités et ayant peur de ne pas pouvoir la contrôler, décident eux-mêmes de lui effacer sa propre mémoire. Nih-Lin s'associe au groupe rebelle surnommé les Erroristes, dont le but est de vaincre Memorize. Avec l'aide du chef rebelle Edge, Nih-Lin vise à restaurer sa mémoire et à détruire cette société perverse. Remember Me est un jeu d'action-aventure où le gameplay découle du remixage de la mémoire et qui consiste à entrer dans la mémoire de la cible, puis à réorganiser et manipuler cette mémoire. Le but étant de changer la façon dont la cible se souvient des choses. Et nous nous retrouvons dans un pari futuriste où les gratte-ciels sont aussi hauts que la tour Eiffel et où bien sûr la société est devenue prisonnière de la technologie. La saga Onimucha nous amène dans le Japon lors de l'époque Sengoku, où nous incarnons le samouraï Samanosuke Akechi qui combat les démons et absorbe leur âme grâce à son gantelet. Et quel rapport avec le sujet de la vidéo me direz-vous ? Et bien c'est en 2004 que sortira le troisième opus dont le scénario a dû en surprendre plus d'un. En effet, Japon 1582. Samanosuke s'apprête une nouvelle fois à combattre Nobunaga Oda, mais se retrouva aspiré dans une faille spatio-temporelle pour se retrouver à Paris à notre époque. Paris qui se fera attaquer par les démons. Donc là, nous aurons un samouraï du Moyen-Âge qui se balade sous l'arc de triomphe, dans la cathédrale de Notre-Dame et même au Mont Saint-Michel. Et bien sûr, l'autre point important, c'est que nous incarnerons un autre protagoniste en la personne de Jacques Blanc, qui est incarné par l'acteur Jean Reno en personne. Et qui, lui, va se retrouver plongé à l'époque de Samanosuke au Japon. Les deux héros vont alors devoir s'entraider depuis les deux époques différentes. Raphaël, un garçon normal le jour, joue le rôle du légendaire voleur d'art Fantôme R de nuit. Il est bien connu pour avoir volé de précieuses peintures, et les avoir restituées quelques jours plus tard sans jamais se faire prendre. Son véritable motif remonte à trois ans avant le début du jeu, où le père de Raphaël a mystérieusement disparu et l'a laissé avec une pièce étrange. Raphaël a retrouvé toutes les peintures que son père avait volées peu de temps après, les remplaçant par défaut. En tant que Fantôme Herr, Raphaël s'efforce de remplacer les contrefaçons de son père par les œuvres d'art originales, en espérant qu'il retrouvera un jour celui-ci. Rhythmesif et les mystères de Paris est un mélange d'aventures et de rythmes à la suite de l'histoire d'un mystère parisien. Le joueur peut explorer divers monuments de Paris lors de sa recherche d'indices dans un style put-and-click qui rappelle le professeur Letton. Bienvenue en France occupée par les troupes allemandes, mais aussi bienvenue dans la résistance. Paris se trouve sous le joug du régime nazi, qui n'hésite pas à se débarrasser de tous ceux qui osent défier l'ordre établi. C'est donc à vous, Sean Devlin, expatrié irlandais, amateur de véhicules et d'alcool, de montrer à l'ennemi que le pays a encore une carte dans sa manche. Mais Sean a un objectif bien particulier, qu'est l'officier SS Kirk Durker, responsable du meurtre de son meilleur ami. Servez-vous de l'environnement comme un terrain de jeu, escaladez les bâtiments, posez des bombes, contournez l'ennemi, affaiblissez leur rang, venez en aide aux habitants et coopérez avec la résistance française, ainsi que les SOE britanniques, pour vous approcher de plus en plus de votre ennemi juré. Et si quelques centaines de boches en font aussi les frais au passage, cela redonnera sûrement de l'espoir à la population. Vive la résistance ! Maintenant, je vous invite à venir dans ma région, et prendre le large depuis l'île d'Oléron, pour visiter le Fort Boyard. Et bien sûr, par Fort Boyard, on pense tout de suite à l'émission télévisée, où des stars participer à des épreuves pour récolter des clés et courser des nains. Bien évidemment, le concept était tout à fait intéressant pour en faire des jeux vidéo, où vous devrez vous-même effectuer les épreuves avec votre manette. Mais le jeu le plus étrange et rigolo à la fois, c'est bien sûr Fort Boyard la légende, qui se déroulera en partie dans les rues de la Rochelle, sous la forme d'un FMV, où l'on incarnera un personnage chelou, qui est persuadé que le Fort renferme un trésor de Napoléon. Mais ce jeu était surtout connu pour son côté nanar, et surtout ses jeux d'acteurs complètement surréalistes. En effet, on dirait bien qu'il vient de Fort Boyard. Vous seriez disposé à me le céder ? Suite à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand le 28 juin 1914, l'Allemagne déclara la guerre à la Russie, et toute l'Europe fut entraînée dans un conflit mondial. Les familles ont été séparées, les pères et les fils tués dans les batailles par l'ennemi, ou dans les tranchées par les maladies. Le scénario du jeu, inspiré des lettres écrites pendant la Grande Guerre, va suivre les péripéties de plusieurs personnages, dont les destins tragiques s'entremêlent au fur et à mesure que la guerre se prolonge. Le jeu a quatre personnages jouables. Nous avons Carl, l'un des nombreux Allemands déportés de France et séparé de sa femme Marie et de son fils Victor, puis contraint de rejoindre l'armée allemande, tandis que le père de Marie, Émile, est enrôlé dans l'armée française. Freddy, lui, est un volontaire américain qui semble n'avoir rien à perdre, et Anna, qui est une étudiante belge à la recherche de son père. Et il y a aussi Walt, le chien, qui aidera les personnages à plusieurs reprises. En ce qui concerne le gameplay, il s'agit essentiellement d'un mélange d'aventures à défilements latérales avec beaucoup d'énigmes et un jeu d'action simple. Pendant les segments aventures, le joueur guide l'un des personnages à travers une série d'obstacles en utilisant leur capacité unique. Sous-titrage ST' 501